Cette capsule est une présentation de l'AQTN et en collaboration avec le réseau Magic Key. Bonjour et bienvenue à nos capsules éducatives pour mieux fonctionner sur le Web. Aujourd'hui, nous allons parler comment reconnaître avec certitude qu'un courriel est du spam. Le plus important avant de commencer est de comprendre comment la structure d'un lien Web est faite. Toujours avant l'extension, comme dans ce cas-ci, eBay, avant le .com, donc la structure vient du site d'eBay, parce qu'on est stressé à tous les jours et parce qu'on ne prend pas le temps de comprendre la structure d'un lien Web, on interprète le lien Web qui suit ci-dessous comme s'il viendrait de eBay. Mais quand on regarde l'extension, c'est .com et juste avant, c'est BZK. Donc, ceci vient de BZK et non de eBay. Ici, nous avons une petite question quiz pour comprendre si vous avez bien compris. Est-ce que ce lien appartient à la Banque de Montréal? La réponse, c'est non. Ceci est un lien de clients.com avec un sous-domaine BMO. Ceci induit en erreur. Petite question quiz. Quel lien parmi les choix de réponses au bas ici va vous amener directement au site Google, si vous avez bien compris ce qu'on vous explique? Encore là, la réponse est D. C'est un .com et le domaine est juste avant, donc Google. Le reste, sitemap, test, cela est un sous-domaine. Mais le domaine provient bien du site Google. C'est important de comprendre qu'il est impossible à 100 % de savoir la provenance d'un courriel. Gouvernement, banque, employeur, famille, collège, sans rentrer dans les détails techniques. On dit que c'est un spoof en anglais. Sachez simplement que la province d'un courriel ne peut être jamais validée en consultant le courriel même. Il faut prendre le temps d'observer. Par contre, il reste toujours une alternative. On peut voir les liens dans les courriels pour voir s'ils sont bons. Voici trois exemples de scams qui ont été faits sur PayPal. Voici trois exemples de scams qu'on voit souvent avec la compagnie PayPal. Si vous placez votre curseur sur le lien sans cliquer, votre navigateur vous indiquera où le lien va vous amener, pouvant être différent du lien dans le courriel. Voici notre exemple. Prendre le temps de bien regarder ce qu'on fait ici. Si vous remarquez bien ici dans l'exemple, en plaçant notre souris dans le bas à gauche, on peut voir en bas où le lien nous emmènera. Souvenez-vous, l'extension d'un domaine peut finir .ca, .com, .eu, pour Europe, etc. Et juste avant, on va voir le domaine où ce qui nous emmène. Il est juste avant l'extension et non les autres, qui induisent souvent en erreur. On voit très bien ici dans cet exemple que ça nous emmène ailleurs. Regardez bien ce qui suit dans le prochain exemple. Alors ici, en regardant bien, on pense que ceci vient de PayPal. C'est très simple de copier une structure HTML et l'inclure directement dans un courriel. Regardez bien ce qui va suivre dans le prochain exemple. Il est très important de prendre le temps de bien supprimer ces courriels spam. Et aussi, selon qui fournit votre courriel, de rapporter ces courriels qui sont appelés spoof, spam et hameçonnage. Regardez bien dans le prochain exemple. À la première vue, il semble bien que ce courriel est officiel et vient de PayPal. Regardez bien notre petite enquête de prendre le temps de valider. Lorsqu'on prend le temps de déposer sa souris vis-à-vis le lien, regardez en bas à gauche. On remarque aussi que ce courriel est erroné et c'est un hameçonnage. Donc, il est fou. Il est très important de prendre le temps de bien supprimer ces courriels spam. Et aussi, selon qui fournit votre courriel, de rapporter ces courriels qui sont appelés spoof, spam et hameçonnage.